Bonjour, alors on va voir maintenant le raisonnement mathématique contraposé. Donc le raisonnement par contraposition est basé sur l'équivalence suivante. Donc on a l'insertion P implique Q, c'est équivalent à non Q implique non P. Donc tout simplement, c'est la négation de Q implique la négation de P. Donc si l'on souhaite montrer l'insertion P implique Q, on montre, en effet, on fait que si non Q est vrai, alors non P est vrai. Alors on va voir un exemple. Donc soit N appartenant à N, donc c'est l'ensemble des entiers naturels, montrer que si N à puissance 2 est pair, alors N est pair. Donc voilà, on va montrer que N à la puissance 2 est pair, alors N est pair. Donc pour montrer que cette assertion est vraie, on va baser sur le raisonnement par contraposition. Donc tout simplement, nous supposons que N n'est pas pair. Donc la négation, donc on va voir la négation, donc N n'est pas pair. Nous voulons montrer que, alors, N carré n'est pas pair aussi. Donc comme N n'est pas pair, elle est impaire. Et donc il existe un K appartenant à N, tel que N, donc pour les nombres impairs, donc voilà, on écrit 2K plus 1. Alors N au carré, tout simplement, c'est 2K plus 1 carré égale 4K carré plus 4K plus 1 égale 2. Alors 2K, ou bien 2K, ou bien 2K, ou bien 2K plus 1, avec L égale 2K puissance 2 plus 2K appartenant à N. Donc tout simplement, et donc N tout simplement est impaire. Alors, conclusion, nous avons montré que si N est impaire, alors N2 est impaire. Donc par contraposition, ceci équivalent à dire que si N puissance 2 est pair, alors N est pair. Donc le contraposé, c'est de dire que la négation de Q implique la négation de P. Donc voilà, on va passer maintenant pour voir le raisonnement mathématique par absurde.